c'est l'introduction du rave pourquoi parce que c'est très long cette semaine de toute façon je crois pas qu'on va tout finir la parasha de vahira cette semaine on va la couper en deux je pense et l'introduction cette fois ci vous me faites une réduction une réduction j'ai pas le droit de trop tarder mitzvah mitzvah tfilin ça c'est le sujet de ces quelques parashiyot je crois une ou deux ou trois deux haïssara déjà on a dit vahira on l'a fait en deux fois donc on aura trois cours besant hachem sur une froque fini vahira en deux cours et ensuite aïssa on commence directement par la halakha aleph tout bas bas mitzvah tfilin hamura me'odz hamura ça veut dire qu'elle est très importante très importante michel non peu par la suite il va nous donner un peu les sodotes de la mitzvah mais j'ai l'aum et niaht tefilin me hamad jamitzvah et na hachuvah b'e'enaf il n'impose pas les tefilin pourquoi parce que ce n'est pas important pour lui peut-être qu'il les a mis tout à fait il les a mis à la bar mitzvah il a pris des photos et c'est tout depuis elles sont dans l'armoire il n'aimait pas parce que ça nicolas une poche à israël begufane il a appelé poché à israël begufau c'est la punition il n'a dit même pas ici le ravi écrit dans le bras la punition d'avoir caché va marmer haute la punition est très très dur pour ça que de nombreux parmi nos frères juifs armes israël d'ochim même tu les voisins pas de kippah ils ont pas de site même certains ils font même pas se battre mais tu es fini le matin ils mettent les tefilin et ils les enlèvent oh et habad nikim chez yubrin et c'est tzadikim tfilin tfilin de partout tfilin ils sont grands c'est pas grand c'est pas grave c'est pas grave c'est un problème ils ont des petites têtes ils ont des petits bras on est comme ça des gros c'est pas rien les femmes ça tombe sur le front et tout c'est pas grave c'est quoi la conséquence du coup la conséquence de poché à israël begufau que leur nechama est brûlée et elle devient de la cendre sous les pieds de tzadikim c'est terrible pourquoi ? parce que la mitzvah de tfilin est une mitzvah très importante c'est un des trois autres tfilin, shabbat et brit milah ça on dit dans le lechemichut c'est important d'avoir ces kavanot on a dit que d'après le Bach il y a trois mitzvot qui sont mis à côté la kavanah on a dit tzid, tfilin et sukkah ces trois mitzvot là d'après le Bach si on n'est pas mis à venir le taram de la Torah alors c'est mis à kev c'est-à-dire qu'on n'est pas yutze même bédiavad l'alakha on a dit déjà, elle n'est pas comme le Bach pourquoi pas gagner le Bach et Gams c'est le pshat de la Torah c'est quoi la kavanah avant dans les tfilin à part la mitzvah même de mettre les tfilin comme dans toutes les mitzvot la kavanah essentielle de la mitzvah elle-même à part ça il faut avoir la kavanah que les quatre parashiotes qu'on met on a quatre parashiotes dans le bras et dans la tête même dans le bras c'est un boîtier avec les quatre parashiotes dans les tfilin du bras il faut avoir la kavanah que ces quatre parashiotes là-dedans c'est écrit c'est quoi c'est le shema Yisraël c'est le shema Yisraël c'est le shema Yisraël c'est écrit plusieurs fois c'est écrit dans les parashiotes de tfilin au moins deux fois donc là c'était la deuxième kavanah troisième kavanah sur le bras face au coeur et sur la tête qui est le shema Yisraël qui est-ce le shema Yisraël qui a dit cinquième c'est la même kavanah que les 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 mouach qui est le shema Yisraël qui est le shema Yisraël le shema Yisraël 옛날é il faut se rappeler comment on dit ça révèle son hiroud son unicité il peut faire ce qu'il veut dans les élyonimes dans les tartonimes comme il y avait dans les qui avaient en égypte on compte plus là il y a beaucoup de cabanates il faut soumettre à HM l'anéchama qui se trouve dans le moach dans le cerveau le soumettre à HM il y a le moach c'est les pensées, c'est la shkafote tout qui est un grand rebelle lui aussi il faut le soumettre à la boré de l'âme où il y a un quart à ta'avod à ma hachavot il y a un quart à ta'avod il y a un quart à ta'avod j'ai entendu une histoire hier il a raconté sur le Ben Ischchay il y a un quart à ta'avod donc réduire les plaisirs que le Rav du Ben Ischchay c'était Rabbi Lyomani il le mention plusieurs fois nous avons dit Rabbi Lyomani Rabbi Lyomani il était à Chivron mais avant ça il était à Bagdad Ben Ischchay il était jeune et il était jeune avrech Rabbi Yosef Rabbi Lyomani il a quitté Bagdad pour venir habiter ici à Chivron il était Rav de Chivron il était à plusieurs endroits après il était Rav à Chivron et le Ben Ischchay dix ans après il est venu voir son Rav à Chivron et quand il a vu Rabbi Lyomani il a vu le Ben Ischchay il a vu une lumière tellement forte sur lui il s'est levé Melo Komato devant lui Melo Komato ils ont comme ça parlé avec lui et le Ben Ischchay est devenu Gaona Géonim Rabbi Lyomani il était tellement impressionné il lui a dit comment tu as fait en dix ans pour devenir ce que tu es devenu en si peu de temps comment tu as fait qu'est-ce que tu as fait ben nous je n'ai rien fait non quoi je passe toutes les toutes là à la fin il a insisté le Rav il a insisté Ben Lyomani il a insisté qu'est-ce que tu as fait il a dit une chose je me suis écarté de tout ce que j'ai voulu tout ce que j'avais envie j'avais envie j'aime cet aliment j'aime le il y avait le messique tellement de choses juste avec la Vodah de la Maritana au taf avec limiter les plaisirs limiter ça veut dire au maximum tout ce qui était un plaisir il a fait un travail à l'extrême à l'extrême il a fait un travail on peut pas faire ça un petit peu on n'est pas obligé de se faire plaisir dans tout on n'est pas obligé au lieu de manger trois glaces mange sans tout si tu peux ne pas en manger du tout c'est pas nécessaire mange pas il y a des des brachotes il y a très il y a des c'estoudat il y a pas besoin il y a pas besoin mishmat il y a des mishmat tu goûtes tout du coca et des trucs il y a des il y a des mishmat comment savoir la limite je t'ai dit au lieu de trois glaces tu manges deux c'est bon la limite c'est bon il t'arrive à rien je te promets je te promets pourquoi j'ai pris un exemple comme ça pour pas dire qu'il faut pas être extrémiste et aller se faire se faire souffrir pas se faire souffrir j'ai dit déjà plusieurs fois le siman c'est quoi la siman c'est la siman si il voit qu'il travaille et c'est dur il perd la siman qu'il s'arrête tout de suite qu'il revient qu'il mange trois glaces tout de suite mitsvah d'aller à chingas quatre j'ai pas dit qu'il faut alors ça c'est le le modède c'est le thermomètre le thermomètre pour savoir la bonne attachée c'est la siman c'est la siman ça va il peut travailler il peut se faire il sourit et renoncer à certains plaisirs il reste sa mère il prie et tu dis bien c'est avec le shabbat on y va yri dimanche 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 shuvavim dimanche c'est shuvavim ce dimanche on est déjà dans shuvavim c'est le man du travail ces choses là c'est ticoune abrite c'est ta'niyot c'est ticoune c'est nyanim nous on n'est pas dans tout ça nous notre plus grand avodin et le plus grand ticoune qu'on peut faire c'est et c'est katora et c'est katora là c'est shuvavim je vous ai dit déjà Rabbe Naur il dit que le ikaw c'est comme cette année plus c'est foie voilà une des kavanot la dernière qui écrit ici le raf c'est il faut réduire ses plaisirs il faut réduire ses plaisirs c'est quoi le plus grand plaisir de l'homme dormir réduit au lieu de dormir 6h on dort 5h au lieu de 5h on dort 4h ok shuvavim ça commence pas après tu sais la pétra de shabbat c'est que dimanche 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 ok partir du dimanche tu fais ta'ni dimanche ahar j'ai la vache atalit à la khabed ahar j'ai la vache atalit y'a ni'a tfilin miyad on a la première parasha la première chose partie de la tfilah c'est la hakedah avant la hakedah avant de commencer les kavanot d'abord la ni'a tfilin pourquoi les kavanot les kavanot les kavanot doivent être sur lui au moment de kavanot le kavanot le kavanot le kavanot il est plus important que le kavanot le kavanot comme on verra plus loin dans le bennishrei plus important c'est du co-schéma nous sommes dans tous les non ce schéma ok c'est un chyouv c'est un chyouv de faire ce kavanot c'est pas quelque chose de facultatif comme les gens qui croient que la tfilah commence à ouvrir pourquoi c'est important d'avoir les tfilines avant le schéma parce que celui qui lit le schéma et qui n'a pas les tfilines sur lui Khazal dit dans la gbara que c'est comme si il témoigne un faux témoignage c'est la raison pour laquelle il faut avoir les tfilines avant de faire le schéma des kavanot sur ça pourquoi c'est un faux témoignage il y a deux raisons dans les tous les vêtements et à rachis tous les vêtements tu dis parce qu'on dit le pasouk ukchantam lehot aliyaddecha va yule ta faute benaynecha puisque tu dis ce pasouk comment tu dis ukchantam lehot aliyaddecha et t'as pas les tfilines sur le bras et la tête ta mère il est d'autres chak deuxième pierre rouge parce qu'on dit dans le schéma benatati metta ratzikhen benito nirom bakosh benayam chamo atishmuel mitzvotay benatati metta ratzikhen si vous faites les mitzvots je donne la pluie et lui il met pas les tfilines et quand même l'achem il donne la pluie alors il est d'autres chak deux raisons qui font qu'il y a c'est edu tchekhen edu tchekhen c'est par rapport au dobsuk que ce soit selon le premier ou le deuxième on n'a pas ce problème parce qu'on fait que la phrase le pasouk on lit pas on lit pas parce qu'il y a edu tchekhen c'est le kushya sur le benishra benayam et le drago va dire que d'après tout ça c'est d'après le pshat d'après le pshat il n'y a aucun problème de lire le schéma sans défilines alors quel est le din c'est quelqu'un il va maintenant lire le schéma avant la tefilah parce que le zman du schéma il va passer oui il s'est réveillé un peu tard et le ou je ne sais pas toutes les raisons en France les minénimes je ne sais pas je ne sais pas quoi en tout cas il prie maintenant il va prier après le zman du schéma il faut qu'il fasse le schéma avant il est genu avec le café avant d'aller à la tefilah il doit faire maintenant qu'il y a un schéma la mitzvah là-bas il va dire il va dire alors Bémet l'Orab écrit que dans ce cas là c'est important de mettre les tefilines avant de faire la mitzvah du schéma qu'ils mettent les tefilines pour ne pas qu'il y ait les douches on enlève et on les remet en France par exemple oui on les enlève on les met par schéma on les enlève et on les remet à la tefiline tu les gardes tu ne peux pas marcher dans la rue avec mais la casquette il n'y a pas il demande à son père il met les Rabenutam il n'a aucun comme ça on va voir aussi ce patent-là dans la suite Alkhol Panim qu'est-ce qu'on a dit maintenant qu'est-ce qu'il va faire s'il voit que le chemin du schéma il va passer si maintenant il commence à mettre les tefilines il lui reste une minute deux minutes il peut mettre les tefilines dans ce cas là il peut s'appuyer sur les post-chimes qui disent quand est-ce que c'est d'autres chacun que quand quelqu'un il ne met pas les tefilines parce qu'il ne veut pas les mettre il y a des post-chimes comme ça ah bah lui il veut aller mettre les tefilines il va les mettre dans quelques minutes il va aller mettre les tefilines dans ce cas là il n'y a pas Edu Chaker il peut s'appuyer sur ces post-chimes là pour faire qu'il y ait un schéma sans les tefilines le soir il n'y a pas de tefilines le soir il n'y a pas de tefilines ok d'après le sode il est déjà un problème de toute façon parce qu'il faut faire le Kriyat Shema de Chakharit même d'après le Pshat il est un problème parce que le schéma il faut la faire dans le Yotzer parce qu'après il va faire les brakhot de quoi le Yotzer s'appelle comment Birkhot Kriyat Shema quel Kriyat Shema il a déjà fait le schéma c'est fini il est 10h alors ça s'appelle quoi Birkhot Kriyat Shema ça s'appelle Yotzer et c'est Kriyat Shema il a dû faire le schéma et là les brakhot du Yotzer c'est les brakhot du schéma que c'est à cet endroit là qu'il faut faire le schéma c'est pour ça que les khatrilaf il faut faire comme au prochain on a essayé de faire ici à la Yishiva de faire l'atfila de Chachit le Shabbat c'est le problème Shabbat avant le Zman de Baganavra comme ça il fait le Kriyat Shema qui est dans le Yotzer les khatrilaf c'est là-bas il faut faire le schéma donc même après le Bichat il est en premier tu dis il doit faire deux fois le schéma non parce que le schéma il n'est pas obligé de le faire avant le Zman le schéma parce que c'est pas la mitzvah du schéma d'après ce qu'on a dit d'après le Bichat de toute façon il faut faire le schéma à son endroit dans le Yotzer et avant le Zman du Maggenavra et pas du Grah ça c'est les khatrilaf c'est pas pour ça qu'il faut faire une fois Grah Tzadka il a attrapé quelqu'un dans le couloir il était tard il était le Zman de la Tfilah il dit qu'est-ce que tu fais où tu vas je vais faire ma Tfilah il dit le Zman de Maggenavra il dit qu'il y a là c'est le Mahlo il y a le le grand Nuvina il lui dit je crois que c'est Rav Yudad c'est le Rav Chach je crois j'ai un doute maintenant alors il dit en tout cas il a répondu il ne sait pas que c'est le Mahlo mais il ne sait pas que c'est le Mahlo c'est le Deoraita chaque chose c'est le Mahlo chaque chose c'est le Deoraita pourquoi il va faire c'est le Mahlo je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens qui ont je ne sais pas pourquoi c'est le Rav Chach il dit non ils n'ont pas 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 il peut faire pourquoi c'est le problème c'est le fait moi je comprends très bien ce qu'il dit c'est ce que il y a un Rav Chach ou Rav Chach c'est le Chach je comprends très bien c'est le Khrach ce n'a pas c'est pas une Mitzvah c'est le Kballa Comment on peut se permettre De rentrer dans des Sfécotes Si on fait avant Comme ça la tueur Si on fait avant la tueur Comme ça la tueur Et la domine Soit tu dis Et on est quittes sans dire ça Non Il faudra marre C'est qu'on n'est pas quittes D'après le Pchat On est quittes D'après même le Choukhanarouk Il faudra marre tes votes C'est pas des Horaït à marre tes votes C'est des Rabanane D'après le Sot Vadaï qu'il faudra marre tes votes S'il manque une lettre c'est un problème A tel point que Rav Ben Sian il dit Que quelqu'un qui l'écrit à Tchema Et il a lu un mot Le Dikidouk n'était pas parfait N'était pas parfait Et il veut reprendre le mot Pour dire le Dikidou mieux Pour être Médéaïque mieux Mais ce qu'il a dit ça passe Mais c'était pas bien dit Il dit il vaut mieux qu'il ne redise pas Pourquoi ? Il faut dire Bidouk ramar ter vote Et s'il redit Il rajoute un mot en plus Il n'avait pas dit ramar ter vote S'il a dit De manière incorrecte Alors Vadaï qu'il faut redire C'est non il n'est pas il dit Avant s'il a dit de manière correcte Qu'il ne reprenne pas pour dire mieux Il y en a il répète Il répète Ou il n'avait pas de Kavana aussi Il n'a pas eu de Kavana dans un mot Il veut reprendre ce mot là Pour avoir la Kavana Il a misé l'autre Et tout ce qui est les Rémué et les Yonmué Bon on arrivera je crois Au Dini Mdikidouk Du schéma C'est un problème de dire Il dit en trop Il dit paramah Il dit ranna Encore un C'est l'évarine d'une femme Rannab Une femme elle a 252 évarine Un homme il a 248 Ok S'il rajoute ça Ima Kolel Ça devient une femme Agir Je crois que ça va être séparé en six coups Quoi ? Elle a rien besoin de faire Elle a rien besoin de faire Elle peut dormir Elle a rien besoin de faire Elle a rien besoin de faire le Rav Benichré c'est très important de mettre le Tzitzit le Talit avant les Tfilines celui qui fait l'inverse il se trompe après la vieillesse la jeunesse c'est pas comme ça c'est d'abord la jeunesse après la vieillesse pour ce qui m'a souci m'a n'essayé d'arriver c'est qu'il se trompe le Lavat et le Keshurim le Yaakov et le Keshurim le Keshurim le Keshurim d'abord et après le Keshurim le Keshurim le Yaakov encore on dirait mazim Maud amrou sauf Tzitzit Tav la dernière lettre de Tzitzit c'est la lettre Tav sur Roche te va te filin donc Tzitzit Tav à la fin pour commencer ensuite par les Tfilines pour continuer par le Tfilin il a ordonné que les Tzitzit on les pose on le s'habille en premier du Tzitzit donc il faut faire attention de d'abord mettre le Talit et après seulement les Tfilines ça arrive parfois que quelqu'un n'a pas de Talit il n'a pas de Talit et il met les Tfilines et ensuite il veut mettre le Talit n'est-ce pas ? et après le Talit ça arrive c'est fini mais il bat le Tzitzit tellement que c'est important de mettre le Tzitzit quand il dit Tzitzit c'est le Talit avant le Tfilines qui devra enlever le Tfilines d'abord et c'est d'après le Sod après le Pshat il n'y a pas besoin alors d'après le Sod celui qui veut respecter l'ordre des Nyenines alors il doit mettre d'abord le Talit et après les Tfilines c'est la Chita de Jura tout le monde est d'accord selon lui quelqu'un qui a sorti les Tfilines en premier il met les Tfilines il enlève après il remet le Talit tu remets les Tfilines quelqu'un qui a sorti les Tfilines de la pochette en premier il devait les Tfilines en premier c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout tu as le Talit tu as préparé vous voyez ceux qui mettent la pochette du Talit et des Tfilines dans une même pochette comme nous on a une grande pochette dedans il y a un côté Tfilines un côté Talit il y a la Nerkis à Tfilines Minatsal chez la Talit il faut mettre les Tfilines du côté de quel côté droit ou gauche qu'est-ce que vous dites droite ou gauche tout dépend de l'ouverture de la fermeture éclair il y en a un souffle de gauche à droite il y en a un souffle de droite à gauche à l'écart quand j'ai fini l'ouverture qu'est-ce que j'ai en face le Talit alors regarde la pochette que tu achètes dans le sens où ça s'ouvre que où la main se termine avec l'ouverture l'endroit soit l'endroit du Talit d'accord peu importe gauche ou droite peu importe ça veut dire en soi ça ne changera que le Talit soit à gauche ou à droite tout dépend on a dit qu'il ne faut pas passer sur les Mitzvot d'accord donc si je me mets là j'ai ouvert la pochette de gauche à droite et que là j'ai l'Ethfinine et là j'ai le Talit alors ma main elle est devant l'Ethfinine elle devra repasser c'est pas vraiment ma revient à la Mitzvot parce que ma revient à la Mitzvot c'est ma mâche passer dessus avant quand même puisque en face j'ai l'Ethfinine normalement je devrais mettre l'Ethfinine dans mon premier si je reste sur ce principe si je joue un petit peu je ne joue pas jusqu'au bout exact le fait on pourrait faire ça aussi si l'Ethfinine si l'Ethfinine sont posées sur le Talit sur le Talit devant c'est un problème sur le Talit au fond si par exemple moi j'ai un sac où il y a l'Ethfinine posée l'Ethfinine dessus et moi quand je prends je tire l'Ethfinine sur l'Ethfinine directement les Ethfinine ils sont plus en retrait ils sont plus au fond oui c'est bon les Ethfinine en dessous du Talit il y en a qui le font c'est aussi un problème sauf Ravadja il dit ceux qui ont les boîtes je ne sais pas c'est quoi ces boîtes ils ont un tube ils ont des tubes ils ont comme ça il y a le tube et on le prend d'accord il n'y a pas de place il n'y a pas droite à gauche il y a c'est un après l'autre oui alors là-bas ces moutards ont de mettre les Ethfinine en dessous du Talit donc c'est tirer il dit que ce n'est pas qu'à votre Ethfinine c'est pas qu'à votre Ethfinine de mettre Ethfinine en dessous du Talit ça dit quoi ? il dit que le diabète on peut le faire ? dans cette petite bon il dit dans ce tube là c'est un peu la Ethfinine elle est plus grande que celle du Talit comment tu mets les Ethfinine en dessous ? vous avez la boîte c'est pas grave je plaisante il n'y a rien de mal il n'y a rien de mal je ne suis pas compris pourquoi faire une boîte c'est pour le transportable le métro le métro le métro la lousse sacoche qui s'est mis dans ta sacoche c'est une valise la lousse avec le poil de vache là-bas c'est bien pour le métro il n'y a pas de métro ici le métro il n'y a pas de métro tout le monde il n'y a pas de métro il n'y a pas de métro il n'y a pas de métro il ne sait pas ce qu'il touche il a touché l'étphéline il a sorti l'étphéline il nous a dit une solution compliquée est-ce qu'on doit faire ce qu'il a dit ? non bien que d'après le pshat c'est comme ça le sod l'emporte et il ne devra pas mettre l'étphéline parce que c'est pas quelque chose qui est merakel c'est pas quelque chose qui est grave comme ça il ne met pas l'étphéline il mettra d'abord l'étphéline avant l'étphéline comme on a dit même dans ce cas-là s'il y a un problème de mettre Rashi sur Abenutam Rashi sur Abenutam ? pourquoi faire ça ? c'est quoi ? dans la pshat c'est quand c'est un côté de l'autre c'est un ou deux si c'est comme ça c'est un côté de l'autre si c'est comme ça tu dis qu'on prend la pochette droit après ? c'est un sur l'autre qu'est-ce que tu veux faire ? qu'est-ce que tu demandes ? mettre Rashi sur Abenutam ? Rashi sur Abenutam ? d'après le pshat Rashi c'est plus qu'Abenutam on ne peut pas prendre les rizos de Rashi et les mettre dans Abenutam ça sort les lanières les lanières de Rashi on ne peut pas les mettre dans Abenutam d'après le Sode Abenutam c'est plus qu'Abenutam c'est plus qu'Abenutam c'est plus qu'Abenutam ça va ? d'après le pshat c'est plus qu'Abenutam c'est plus qu'Abenutam il faut pas que le Yad soit sur le Roche Roche c'est plus qu'Abenutam que le Yad ça aussi il faut faire attention très 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 important de sortir de la maison déjà habillé du Talit et de tes filins dans le tube justement là on met c'est un tube donc on met le Roche d'abord après on met le bras comme ça après on a accès au bras même pour les te filins il n'y a pas de place c'est un sur l'autre c'est un sur l'autre qui prend les petites qui met à un côté qui change sa pochette quand on a dit qu'il faut sortir avec les te filins et le Talit par rapport à les Gira c'est quand on sort de la chambre ou bien qu'on sort de c'est par la porte c'est ce que vous diriez de la maison quand tu vas à la Sénégore ouais alors même dans le tout ça c'est la maison même ici même si on prie ici ouais dans le lobby c'est votre maison ben là il n'y a aucun problème il faut très bien de faire ça si on rentre ici pour mettre les te filins après on va à Sénégore parce que ça peut être pour les rentrer dans le matin et que ça va être sans te filins à la base c'est la même chaîne là en vérité que quelqu'un qui rentre dans le Betacneset sans talité de filine il prend ses talités de filine de là-bas il sort pour les mettre à l'extérieur et re-rentrer ok est-ce que ça s'appelle c'est une question ils en avaient parlé de ça je pense c'est vraiment un peu comme c'est d'après le Sode il faut savoir ce qui se passe dans les Sode si il ne peut pas rentrer là-dedans il n'y en a pas qui met deux le mitzvah quand on met les mitzvah à Sare Rishonim bien que la mitzvah de la Sare Rishonim elle est très importante t'arrives les 10 premiers oh oh combien c'est important quand il y a même la mitzvah de sortir avec le talité de filine de la maison ça passe avant la mitzvah de la Sare Rishonim quand on a dit le Tamanot dans le Beno Arizal ou il a dit il est en France il est en France il y a des goïv là-bas il ne peut pas sortir avec le talité de filine c'est caché là ça doit avoir c'est dans le Galoui et il y a des chachamim mitzvah l'île-bosh talit dak ou de filine katan arbé et les chachamim ils ont des filines spéciales un talit spécial des filines spéciales juste pour ça après ils enlèvent à la synagogue ils ont des tout petits de filines ils ont un talit très 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 fin qu'est-ce qu'il est cassé en couvah pour que les filines soient recouvertes par le chapeau et ils n'ont ni car les narohim ni vu ni connu ils ont un talit qui mettent le manteau ou la veste ils enlèvent les petites filines et ils ont une filine rachir avec les filines une fois qu'il est rentré dans la synagogue il enlève là-bas ces petites filines et il met et il met rachir normalement dans la synagogue et il fait la bracha et alors maintenant la bracha c'est le problème c'est-à-dire qu'il y a une autre solution il a une autre solution il dit il met les grandes filines dans la maison il fait la bracha après il va j'ai pas vu là-bas exactement la chambre en tout cas le problème c'est la bracha le rave dit le conseil qu'on a dit tout à l'heure c'est pas bon parce qu'il y a un problème dans la bracha sauf d'abord elle est hicham en conclusion voilà d'où j'ai sorti ça j'ai pas inventé ça moi il met les filines de la bracha non pardon il fait la bracha il fait pas la bracha donc il n'y a aucun problème de mettre à la maison aller à la synagogue là-bas enlever les filines de Rabbe Noutam et mettre ensemble rachis et Rabbe Noutam et faire la bracha sur les filines et en faisant ça il n'y a aucun problème il dit à priori c'est un problème de faire ça Rabbe Nuhari il a dit qu'il faut mettre d'abord les filines de rachis et seulement après Rabbe Noutam et là il met d'abord Rabbe Noutam et après il va les enlever pour mettre rachis c'est un problème il dit c'est pas un problème encore c'est la raison pour laquelle il faut mettre rachis avant Rabbe Noutam il y a des mochines mochines c'est des lumières le tfiline de rachis qui rentre dans la tête de l'homme d'abord rachis et après Rabbe Noutam il ne peut pas avoir il ne peut pas avoir les mochines à l'averse pourquoi combien même ce n'est pas un problème quand est-ce que il faut être macbite de mettre d'abord Rachis et après Rabbe Noutam quand un homme il met les tefilines pour faire avec ça sa tefila et le Kriya Tshima alors ici il ne veut pas faire une nuit là-dessus il veut sortir de chez lui et rentrer dans la synagogue avec les tefilines donc il n'y a pas de problème dans l'ordre première raison deuxième raison le roi c'est ce qu'on a dit qu'il faut faire attention c'est quand il vient mettre les deux pères ensemble Kriya Tshima et Rabbe Noutam là il faut faire attention de ne pas mettre d'abord la Benoutam et comme on a dit la première raison il n'est même pas pour la Hikar de la Mitzvah qui est le Kriya Tshima la Tshima il n'y a pas il n'a pas de problème il n'y a pas de problème avec le Kriya Tshima dans l'avenir le Kriya Tshima la Tshima il n'y a pas de력 et le Père il n'y a pas demer le Kriya Tshima il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème qui a dit quelqu'un qui peut sortir de sa maison avec de petites tefilines et les cachets etc ce n'est pas le Kriya aujourd'hui on peut sortir de la maison normalement avec les deux filles avec le talit sur la tête on a de la gava et du cavo merci à chez vous remercie à chaîne d'avancé ce route là je suis dit à faire attention de pas dire des livres et toi il y avait de fila pas que devant une poubelle également face si la poubelle en face de nous même un but d'oeil même un kilomètre si la poubelle en face de nous n'a pas envie de dire un kilomètre non je n'ai pas qu'est ce qu'il y a dans la poubelle la poubelle il faut qu'il y ait là-bas des choses qui sont interdites j'ai 23 des couches des choses comme ça des choses qui sont très sympas à la nourriture non non soit soit ce qu'il y a des poubelles il ya des couches même la poubelle c'est un problème que si ça déborde si ça déborde pas il n'y a pas de problème comme il a vous parchez dans la rue qu'est ce que vous faites dans la rue que dit le tour alors quand vous marchez et il ya la poubelle souvent je marche avec le raf toufi après le limoud et à l'époque c'est pas comme aujourd'hui aujourd'hui 650 alors à jérusalem c'est les poubelles elles sont maintenant sous la terre à l'époque c'était les fardaires les bennes grosses bennes les bords à ma charime il est vide une fois par an c'est là bas c'est par terre qu'elle bête tu la vois même plus la bête et on marchait et attention et puis comme on parle d'ivretorat une poubelle en face on attend on passe la poubelle on continue la soupe on mange dans la rue et qu'il y a une poubelle en face sans de parler d'ivretorat tant qu'on la voit tant qu'elle est devant nous tant qu'on la voit et qu'elle est devant nous si elle est sur le côté c'est bon si elle est sur le même trottoir ça saut je ne veux pas que c'est ma tête non tu veux ça passer à pas moi ça ça marche dans air 20 pas dans de soir à l'achat va à l'aider à tifat à talit on va faire la kabbala grâce à la tifa du talit on a 4 on a le avant-dernier c'est yé tira quand on met le talit c'est on comprend rien aval qu'on sache au moins que quand on met un talit c'est quand on met le talit l'action de mettre le talit on on est met à ken l'achitsuniyut de la yitzira dans chaque an là il y a l'extérieur et l'intérieur on comprend pas ce que ça veut dire l'intérieur c'est plus que l'extérieur en tout cas par l'action de mettre le talit on est met à ken l'extérieur de tout leur olama yitzira et à l'aide de la bracha de la talit n'aça or makif de l'or olama yitzira or makif c'est or makif c'est une lumière protéctrice qui entoure l'or olama yitzira ça c'est grâce à la bracha du talit on est met à ken l'achitsuniyut de la tait n'itquan au olama yitzira vers l'afram arébієt maintenant, donc il y a une brachette de Sevis leynier, il y a une brachette de打 brillant de Pueshydein... davoyais... Voici là une vocalité de Sevis le epilne C'est plus bellement Comment tu vas faire C'est que par la bracha Ah donc il faut faire la bracha Il y en a qui disent comme ça On ne peut pas nous même le faire Il se fait tout seul L'homme n'a pas la force de le faire C'est trop haut Et donc on ne fait pas la bracha Puisque ce n'est pas nous qui le faisons Il se fait de lui-même Elle a n'a sa maëlla Et donc on va voir le haut On va voir le t'affiline du rosh Et les p'achkéniens Ils vont voir le t'affiline du rosh En la sorte de la bach Comme ça on peut aussi les p'achkéniens Et nous dans les p'achkéniens On va voir le t'affiline du rosh Après le rif On va voir le t'affiline du rosh Et pas le t'affiline du rosh ils ne savent pas eux c'est ça le taram eux ils disent que le taram c'est Tosvot Tosvot qui dit qu'il veut faire il dit un taram ou pas chute, le taram, d'après le pshat c'est le pshat qui veut faire le murah tfinin chez l'iyad et tfinin chez l'or c'est deux mitzvot différentes, ça n'a rien à voir quelqu'un qui l'a une tfilah ou l'or c'est deux mitzvot dans le compte des mitzvot c'est deux mitzvot complètement différentes c'est pas dingue que d'après le pshat il faut faire la murah avant, Abbé Nohari il a dit on ne fait pas la murah parce que ils ont été ils avaient perdu le son ils avaient perdu le son ils avaient perdu le son comment t'as vu ça ? Ramban le roche d'homme c'est yad à Kabbalah Ramban il connaissait la Kabbalah ma'asit les gens qui a que l'iyad ou que le roche il les met ? il les met ça ? il y a rien de mettre si il a que tfinin chez l'or on verra plus loin si il a que tfinin chez l'or il met tfinin chez l'or avec brecha al mitzvot fini et s'il a que le roche il met je parle de ça s'il a que yad il y a un air de fin il y a rien de mettre et sinon ça fait que si un de deux il est caché ou pas il est calme ? pourquoi il leur a un zafek ? il dit mieux l'autre il n'y a pas de zafek il faut une raison il ne connaît pas il ne sait pas s'il pourquoi il ne serait pas qu'est-ce que ça ? il voit sur le roche que ce n'est pas droit non, ça va d'ailleurs ça va d'ailleurs alors là, il fait quoi ? il a maintenant il n'a que le yad il n'a pas le roche il met ça le roche il est sur le yad il n'a que le yad il ne fait que le yad il fait la roche sur le yad de toute façon il ne fait pas la roche sur le roche il aimait quand même il aimait quand même il aimait quand même mais c'est pas bien non, dans son cas c'était pas c'est limite dans son cas c'était limite c'était pas clair que ce n'était pas caché qu'il n'a pas le roche sur le roche il y a aussi des réponses qu'il a reçu dans le roche c'est qu'on lui a répondu à toutes ces questions il a écrit un livre entier de réponses qu'on lui a répondu dans les rêves quelque douche à ce tzadik il va dormir il pose des questions on lui répond il a écrit un livre entier sur ça il a été dit c'est pour ça qu'on est on ne tient pas tout ce qu'il dit dans le psal la Torah n'est pas pas c'est pas grave on lui a répondu comme ça c'est qu'on lui a répondu c'est que c'est la réveille il a répondu il a l'acquand qu'on lui a répondu et il a décider et même au Rabbi Noary il n'a pas trouvé la réveille sur la ceinture sur le mur de la Caperée il n'a pas été dit il a déjeuner et il n'a pas dit il a déjeuner la vraie et il n'a répondu et il a Christianity l'accord c'est plus aussi dans la Caperée et aussi dans l'Ola Tamid deux lettres d'Ari nous avons mis des deux lettres dans les deux lettres de son lachon le nom de Rabbi Nohari on fait une seule bracha comme le minhag des Sepharadim évidemment il y a deux le nom de Rabbi Nohari un homme s'il a parlé il ne va même pas en guerre ça s'appelle une Avera de parler entre les Tfilin Shelyad et Shelyad mais ce n'est pas maintenant ce sujet là c'est plus non Lui maintenant il a oublié qu'on ne fait pas la bracha sur les Tfilin Shelyad il a mis les Tfilin Shelyad avant que le maître il a dit Baruch Atah Hashem puis tombe il s'est rappelé on ne fait pas la bracha sur les Tfilin Shelyad maintenant si il termine la Mdani Choukecha il faudra grave de parler entre les Tfilin Shelyad et les Tfilin Shelyad sur les Tfilin Shelyad sur les Tfilin Shelyad pour yester ce qu'on appelle près de tous les Tfilin afin de détruiser entre le Tfilin Shelyad il arreste il nécessite ellerit qui termine la bracha dans la Tfilin il ausser il a veure qu'on peutallah il demande la Tfilin sur le Tfilin Shelyad ibtement ce qu'elle devise important il termine la bracha pas très fréquent c'est vrai parce que c'est parce que c'est peut-être considéré comme un saka si c'est parce qu'on est que c'est peut-être considéré comme un saka la France peut considérer comme un saka de quoi ? de faire un mitzvat finit c'est fseq tout ce qu'il parle concernant les tunis c'est pas fseq c'est vrai que c'est concernant les tunis d'après le pshat il faut être debout comme les ashkenazim ils mettent les dfilins debout il y a beaucoup de sfaradim ils mettent aussi les dfilins debout parce que d'après le pshat il faut être debout dans toutes les mitzvot dans toute la bracha des mitzvot alors même l'accomplissement des mitzvot il faut être debout une minorité des poskines pashtanines pense qu'il faut faire assis c'est pas écrit dans les sfarim du harim c'est les sfarim des mitzvot dans le harim on n'a rien trouvé sur ça le ikar de l'anacha c'est de faire la bracha en le temps assis il faut être assis il y en a d'après le sod dans le pshat il y en a de la finale il y a des sfarim des pigrains il dit que c'est pas mais un kev ça veut dire que c'est pas dramatique c'est bien de faire ainsi et s'il n'a pas de chaise il n'y a pas, il ne faut pas maintenant qu'il commence à chercher il peut rester d'eau appuyer contre un mur appuyer contre un mur smiha, si ça s'appelle Yishiva ou pas c'est le mahluket ce que tu dis ça s'appelle smiha et le mur il n'y a pas à cheton dans le vadaïque on parle de smiha que si jamais il n'y avait pas l'objet sur lequel Nismar il tombe, sinon c'est le vadaïque ça s'appelle l'armida dans ce cas là c'est mahluket si ça s'appelle Yishiva ou pas pour plein d'ignes ok, il y a quelqu'un qui faisait debout comment elle fait ainsi, il ne fait pas l'abîm il était il fait bien maintenant il a l'habitude de faire il a l'habitude, c'est une erreur son habitude Yivarek lehaniyah lehaniyah avec un kamatz et pas un patah c'est quoi lehaniyah que l'abracha soit fixé l'abracha soit fixé des virouches elle est fixée à l'endroit du nœud elle ne bouge pas à droite à gauche c'est le l'abracha quand est-ce qu'on fait l'abracha ? il sort de la pochette il commence il met dans le bras il commence non, quand est-ce qu'on commence l'abracha ? une fois que le tfilin est posé sur le kiboret le kiboret c'est le biceps on a fait un cours avec le bras généreux d'Amir il nous a généreusement gratifié hein ? gratifié son bras et on avait bien un bon exemple avec un bon biceps un plein là-bas il faut mettre une fois qu'il a mis le tfilin sur le biceps là-bas il est posé à ce moment-là on fait l'abracha et pas avant avant de serrer avant de serrer c'est le début de la mitzvah c'est quoi le début de la mitzvah ? c'est le fait d'attacher de serrer ça c'est le début de la mitzvah donc l'abracha il faut la faire juste avant le début de la mitzvah et pas avant 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 d'avoir la possibilité de serrer sur quoi il faut s'asseoir ? après que j'ai fait les sept les sept tours ou c'est même avant ? j'ai déjà fait j'ai eu jamais le tfilin d'ici j'ai commencé un peu non les sept tours il faut être ainsi après il y aura une alakha plus loin où le rach il va dire exactement et ceux que tu dois il faut être debout comment on les enlève debout aussi à son laf si comme on a dit il faut être debout mettre la mitzvah sans que le rache sans que le rache un peu une alakha dans notre nefah dans notre nefah il doit se décrire la mitzvah qui nous demandera avec la mitzvah si on parle entre veillin et le rache il faut faire la mitzvah sur la tête selon la tête selon la tête selon celle selon tout le monde dans le monde dans le monde il faut parler dans le monde dans la tête mais dans le monde il faut parler entre le monde sur le monde ça c'est seulement si on parle des choses qui ne concerne pas les tefillines, mais si ça concerne les tefillines, peu importe il ne faut pas donner des exemples, alors dans ce cas-là il n'y a pas besoin de faire la bracha, mais qu'on va quand même il ne faut faire aucun effsec, à filo l'irmoz même si ce n'est pas un effsec mais c'est un effsec il fait un remez des choses comme ça même avec les yeux il fait un clin d'oeil quelqu'un, tout d'un coup il lui dit bonjour, il fait un clin d'oeil à filo l'irmoz avec ses doigts il montre comme ça à filo l'imshama kadish ou barechu il ne répond pas elle a shotek vechomea ou mechavene l'image chez la tzibour même il a écrit dans l'alakha un pauvre qui a demandé la tzidaka il ne lui donne pas s'il a fait un siman s'il a fait avec les yeux il dit il faut refaire la bracha même sur un remez un remez il faut faire la bracha sur le tfilin chez l'idroche beaucoup sont malades il n'y a pas besoin de refaire nafkamin il y a un pauvre qui vient et qui demande la tzidaka on aura le droit de lui faire un siman qui l'attend quand on termine de mettre le tfilin chez l'idroche et après on lui donne la tzidaka parce que c'est dvarmitzvah dvarmitzvah on aura le droit de faire un siman parler c'est vadayasso donner la tzidaka aussi c'est assos avant faire un petit siman comme ça rapide c'est muta ce man hein le siman c'est à dire le siman de attend c'est à dire que lui il passe en fait donc j'ai envie de donner et s'il part après il va partir alors c'est ça que je le dis attend ou c'est parce qu'il attend et après ouais ou il attend ou tu lui fais comprendre que tu es en train de mettre tes tuis ça c'est le zman de poser les tfilines le zman des tfilines c'est le matin quand à partir du moment où il reconnaît son ami il y a assez de lumière pour reconnaître son ami et qu'il ouvre il est il est éloigné de 4 amot il le connaît un petit peu s'il le connaît très bien même sans le voir il sait que c'est lui s'il ne le connaît pas même s'il le voit il ne sait pas c'est qui il le connaît un petit peu et il le reconnaît à 4 amot ça c'est le zman c'est combien de temps c'est quelle heure 6 minutes après comme ça c'est écrit le premier 6 minutes après c'est le zman des tfilines c'est 1h12 avant le net zmaniyot 1h12 zmaniyot avant le net c'est halot achar et aussi votre magadim c'est zmaniyot comme on dit 6 minutes toutes les zmaniyot toutes les zmaniyot et ils écrivent les poskhim que c'est bien de faire d'être machmir et d'être maniyah à partir de 1h avant halot achar c'est à dire 6 minutes en plus 12 minutes c'est bon le zman minimum c'est 6 minutes après halot achar pour être machmir c'est 1h avant le net donc encore 6 minutes après halot achar c'est à dire 12 minutes après halot achar ça c'est bien d'être machmir si il y a un safek il faut toujours être machmir même dans le net il y a les louchot un il te dit 52 l'autre il te dit 57 l'autre il te dit 54 50 qu'est-ce que tu fais il dit tu prends toujours le plus tard pourquoi parce que si jamais c'est pas réellement le zman du net ça te fila les bediavat les khatrila la hamida elle doit pas être avant le net elle doit être au net c'est le minimum ou après aval s'il y a un safek quand est-ce que c'est le net il faut prendre toujours le zman le plus tard comme ici aussi dans les dphilines dans le talit il faut prendre le zman le plus tard il était très machmir dans ça il disait une demi-heure avant le net c'est le besoin du talit c'est c'est le shabbat c'est une demi-heure le shabbat celui qui prend le net il met pas le talit avant le shabbat ce nombre il n'est pas comme ça il y a beaucoup de satikim on avait le bas je me rappelle pendant le mime il mettait le talit un peu après le zman du calendrier et bien qu'on était une heure avant la tachaha il n'y a pas de problème la khale n'est pas comme ça aval c'est bien de faire attention de repousser même dans le loire dans l'introduction là-bas il dit que c'est bien de ne pas mettre le talit à l'heure où c'est écrit lui-même il écrit l'heure du talit de finit c'est le même de la talit de finit c'est bien de tarder je crois je savais beaucoup d'années je ne sais pas maintenant ce qu'ils écrivent 13 minutes je me rappelle 13 minutes après le zman qui a écrit dans le noir celui qui ne peut pas il n'a pas le choix celui qui peut c'est bien de mettre 13 minutes pourquoi pas 6 minutes après le zman qui a écrit dans le noir pourquoi quoi ? pourquoi pas 6 minutes après le zman parce qu'on a dit le mieux c'est d'être mahmir de mettre une heure avant le net avant le net ça sort à peu près 12 minutes c'est jamais 12 exactement et c'est parfois en été encore une minute 13 alors toujours 13 c'est jamais c'est pas On fait encore une halacha Toute la raison du Shabbat, c'est parce qu'il y a hôte C'est que ça Et si il y a fini le Shabbat, il me zelzèle pas hôte sur le Shabbat C'est comme ça Même carré et même malkout Il me permet qu'il n'y a pas les deux hôtes Il me permet qu'il n'y a pas les deux hôtes Il n'y a pas les deux hôtes Il n'y a pas les deux hôtes Dis-tu quoi, je n'ai pas compris C'est le Shabbat ? Ouais, il te met les deux hôtes C'est le Shabbat, c'est un hôte D'accord, mais il n'y a pas les deux hôtes Il n'y a pas les deux hôtes Il n'y a pas les deux hôtes Alors ? Il te met les deux hôtes Shabbat ? Ouais Non, il y a Shabbat Qu'est-ce qu'il faut deux hôtes ? Et en yom khol, on met les tfilines ? Il n'y a pas les hôtes Il n'y a pas les hôtes Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut deux hôtes Il faut deux hôtes Il faut deux hôtes Il faut deux hôtes Non, je ne sais pas Il n'y a pas les hôtes Alors tu dis qu'il n'y a pas les hôtes C'est quoi ? Il doit mettre les tfilines Shabbat ? Non, non, non Il n'y a pas les hôtes C'est quoi ? Non, non Il n'y a pas les hôtes Il n'y a pas les hôtes Celui qui enlève les tfilines Dans l'intention de les remettre tout de suite Pas les toilettes Il les enlève pour les remettre tout de suite Pour une X raison Il ne refait pas la béra Ah mais il y a un problème Depuis qu'on a fini les hôtes sur Tfilines J'ai du mal à caler la 45 degrés Quand je les mets Et après à chaque fois je déroule pour bien le remettre Pourquoi tu fais ça ? Parce qu'à chaque fois il arrive, il est comme ça quand je le mets Non Comment tu bouges tout seul ? En fait je le mets comme ça Mais au moment où je fais le tour Au début je le pose comme ça Il se retrouve là C'est le plus bas Ouais là c'est que j'ai fait à vous A chaque fois quand je fais comme ça Le tfiline il pense plus sur le côté Que sur le côté intérieur Ca c'est pas grave Ca c'est pas grave Ca c'est pas grave Non L'inclinaison c'est pas grave Le plus important c'est l'endroit où il est placé Ca c'est le plus important L'inclinaison c'est bien C'est pas méhicarabine On a dit qu'il faut que soit diriger vers le coeur Et pas à faire Ok alors ce qui doit être diriger vers le coeur C'est pas méhac Tu dois pas enlever les tfilines pour ça etc Sauf si tu les mets là Tu les mets là Ca c'est autre chose Ah bah si ils sont là un petit peu plus par là C'est pas grave C'est pas grave Alors Si on les a mal serrés ils se desserrent dans la fila Mais ils se desserrent pas ici Ils se desserrent là Alors Ils enlèvent pour remettre Il y a un problème Non mais ils sont toujours posés les tfilines C'est là qu'ils comptent C'est ça que ça compte Oui Puisqu'on peut pas rentrer avec les tfilines Les tfilines Les tfilines Les tfilines Les tfilines Et les tfilines Il faut refaire la bracha Et il y a un cholkim C'est le magasin Et dans le temps Chez un cholif La force Il y a un cholif Il y a un cholif Il dit qu'on n' Peut pas pas la bracha Sabe, sauvete la bracha Il y a un cholif Il y a une cholif Il y a un 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 cholif Et s'il y a un cholif Et si on a convient En ce moment maintenant s'il est fini ils ont bougé de l'endroit de 45 degrés ils ont bougé de l'oeuvre de l'emplacement caché d'être fini sans cavana c'est à dire c'est pas lui qui les a déplacés au même achat mais je m'aime la cérémonie comme il est poussé comme ça pour nous remettre à leur place l'eau y est pas grave à voir dire d'abord d'où ça donc c'est quoi les mes cordes dans la gamara c'est écrit que rava il donnait cours il enlevait l'edfinine pour aller aux toilettes il allait aux toilettes il revenait il faisait la bracha et il remettait l'edfinine il y a plusieurs endroits où on voit il y a rava où on voit qu'après les toilettes il faisait la bracha et il mettait l'edfinine bagel Abraham il dit que leur bête acquissée à l'époque il était loin peut-être peut-être que leur bête acquissée à l'époque il était loin et comme c'était loin alors c'était c'est pour ça que les chachamim dans la gamara ils faisaient la bracha quand ils remettait l'edfinine avant les bêtes acquissées à nous qui sont proches peut-être que là-bas il n'y a pas assez chadahat et dans ce cas là il n'y a pas besoin de refaire la bracha voilà la source du ben Yishraï qui dit que ça fait brachot l'akel puisque le magane Abraham d'ahato qu'il ne faut pas refaire la bracha après lui le kafachayim le kafachayim issu du psakim du ben Yishraï aussi il a été possèque qu'il ne faut pas refaire la bracha mais ça fait brachot l'akel et Ravavadiyah il amène beaucoup beaucoup de poskims qui disent qu'il faut faire la bracha Rabbi Akiva Iger qui prouve du chasse que même des même que le bête acquissée il est proche quand bien même il faut refaire la bracha et que leur bête acquissée il était proche etc beaucoup de poskims qui disent que le khilouk du magane Abraham il ne tient pas la route et en plus puisque le magane Abraham lui-même ce qu'il écrit c'est misafek alors on laisse pas ce qui est pas choude pour les poskims pour prendre le safek du magane Abraham et on ne tient pas en compte ici la vie du magane Abraham et on ne dit pas ça fait brachot l'akel on va dire il est posé qu'on refait la bracha c'est quelqu'un qui a mis chez les pays dans une synagogue quand il voit qu'un familial il n'est pas dans une autre synagogue de 5 minutes il oublie désormais ce qu'il y a en France est-ce qu'il croit il est d'avoir il doit refaire non non parce qu'ils ont en est à la date de les mettre tout de suite c'est comment le temps de les mettre tout de suite ça peut être 5 heures s'il pense tout à mettre les tfilines et ça peut être 5 minutes tout dépend de s'il a enlevé son esprit le magane Abraham c'est qu'un safek le magane Abraham dit peut-être que beaucoup s'en occupe sur lui moi je dis il faut éviter de rentrer dans ce cas là comme dans toutes les choses de Allah ou un homme qui réchamaï il faut qu'il évite de rentrer dans les sfekotes il faut éviter les sfekotes le mieux c'est de ne pas aller aux toilettes avec les pans et les tfilines c'est le mieux et que si c'est la fin de la tfiline comme pour le talit qui tombe avec ses toits alors qu'ils ne vont pas les tfilines tu ne remets pas les tfilines ? il a fini cette file-là tu ne remets pas les tfilines ? je ne sais pas d'accord ? Rav va dire il faut refaire avec bracha pour remettre avec bracha et le Rav van Nishra il dit qu'on met sans faire la bracha on fait la bracha par le héros et celui qui fait David qui est mort à vide ou David qui est mort à vide va au cas de maille l'orlam et même pousser et même pousser